Steve, bravo, un tour Maxi avec Piaf. Quelles ont été tes sensations sur ce tour ? Les sensations sont bonnes déjà parce que j'ai pris ma revanche de tout à l'heure. Je suis ravi qu'il conserve ses points de dressage. Le cheval a été exceptionnel, mais il y avait un manque de fraîcheur assez évident, je pense, en fin de tour. Il a bien compensé grâce à sa grande foulée sur l'hypodrome. Sans ça, j'ai été un petit peu embêté, je pense. Et après, ça m'a fait prendre des foulées un petit peu belles, qui m'ont donné des difficultés pour tourner, sur la dernière où je prends l'option longue, dans le guet, et prendre une super mauvaise décision sur le pins. Parce que je n'avais plus rien, je me suis dit, bon, il est ouvert comme il est, il va le faire. Pas exactement l'opposé de ce qu'il faut penser, mais on s'en convainc toujours quand on fait l'erreur. Par ça, le cheval a l'exceptionnel d'honnêteté, il saute toujours très bien, très pratique à monter. Je me suis vraiment régalé, je finis un petit peu moins bien, mais je crois que c'est une bonne chose d'avoir ramené fatigué comme ça, parce que ça ne se passait pas tout seul pour lui au niveau fraîcheur. Et le problème de fraîcheur, dû à quoi ? Dû au fait que la préparation n'a pas été optimale. On se prépare pour une échéance, on n'y va pas, on donne un peu de repos, on reprend. Ce n'est pas très facile à gérer les pics de forme, et là, on est en plein dedans. La saison commence à être un peu longue pour lui, on l'avait bien orientée pour faire une saison qui finissait en septembre. Tu devais faire les championnats d'Europe à Blair Castle. Voilà, et donc là, finir à deux mois plus tard, ça commence à peser un peu. C'est un cheval qui a besoin d'être économisé un peu dans sa santé, donc on ne peut pas tout le temps appuyer dessus pour mettre de la condition. Et voilà, c'est des pics de forme à gérer. Je m'y attendais un petit peu et ça n'a pas été simple, évidemment. Qu'est-ce que tu as pensé du Tour, sinon, ici à Pau ? Du Tour, j'ai trouvé, faisait beaucoup réfléchir à la Rocco. 9-7 pour les Springbok. Et puis finalement... Il y a le match en même temps. Oui, pour voir les enfoirés qui nous ont humiliés. Et puis finalement, tout s'est plutôt bien monté. En revanche, l'option longue de fin de parcours est très difficile à prendre. C'est quand même censé être pour des chevaux soit fatigués, soit qui ne vont pas prendre la pointe. Mais elle se révèle, pour des chevaux ouverts et fatigués, plus difficile à prendre que l'option directe d'un point de vue équilibre. Dans le guet, il faut être très réactif. C'est du Pierre Michelet, quoi. Ce n'est pas fait pour les gens endormis. Ce n'est pas du tout droit. Vraiment, ça a demandé un jockey très éveillé. À tout moment. À tout moment. Mais c'était plus agréable à monter que c'était à marcher. Merci. Merci.